... Leonardo DiCaprio, Ewan McGregor, Roger Moore ont une chose en commun, ils ont tous tourné en Thaïlande. Dans la troisième partie de notre série Thaï Life, découvrons les coulisses du cinéma thaïlandais. Nous nous sommes rendus notamment sur le tournage du film La légende du roi Narezwan. Ce drame historique en cinq parties est l'une des plus grosses productions du cinéma thaïlandais. Il raconte la libération du royaume au XVIe siècle par le roi Narezwan. Le roi est campé à l'écran par Wanchana Sawasdiki, qui dans la vraie vie officie comme colonel au sein de l'armée royale thaïlandaise. Un changement de costume pour un défi de taille. On dit souvent qu'il est difficile de jouer avec des enfants, des effets spéciaux, des harnais de sécurité, des animaux. C'est difficile en effet de tout mettre dans la même scène. Pour que ça fonctionne, il faut être coordonné et attentif. Ça demande un vrai travail d'équipe. Le film est tourné au milieu d'une base militaire à Kanchanaburi, au nord-est de Bangkok. Le réalisateur dirige pas moins de 5000 acteurs et figurants. Pas une tâche facile, en particulier quand il s'agit de scènes de combat. J'ai des assistants qui se partagent chacun de petits groupes. Donc certains contrôlent ce groupe, d'autres celui-là, puis un autre celui-ci. Donc pendant le combat, chacun coordonne son groupe. De l'action à la comédie, la Thaïlande est très apprisée des sociétés de production étrangère. L'an passé, plus de 100 films européens ont été tournés ici, y compris des films d'animation. Plongeons-nous dans l'univers des studios d'animation Kantana. Cette équipe de 70 personnes a lancé l'animation 3D en Thaïlande avec The Blue Elephant. Sorti en 2006, ce dessin animé a rencontré un énorme succès national. Trois ans environ sont nécessaires pour produire un film d'animation. Bien sûr, tout dépend des talents de l'artiste. On peut tout faire sur papier. Si vous avez un artiste talentueux qui dessine bien ou qui peut dessiner ce que vous avez en tête, alors vous pouvez faire ce que vous voulez. Camping Cam Garnit est l'un des artistes les plus brillants de sa génération. Il a travaillé sur plusieurs productions hollywoodiennes, notamment « L'âge de glace ». Et à l'ère de l'infographie, il préfère toujours créer ses personnages sur papier. Quand vous prenez un papier avec un dessin, puis un autre papier, et vous feuilletez, vos dessins prennent vie. C'est étonnant. Pour moi, c'est magique. On peut comparer le dessin animé manuel à la conduite d'une moto. On ressent des choses comme l'air. Quand on conduit une voiture, c'est un peu comme un ordinateur. On est comme enfermé dans une pièce. On voit des choses, mais on ne les sent pas. Le succès de la 3D et des films thaïlandais en général se vérifie dans les salles. Plus de 40 productions sont sorties l'an passé au grand bonheur des spectateurs qui apprécient les progrès de leur cinéma national. J'aime les films d'horreur thaïlandais. Ils ont fait du bon travail. Il y a de bons effets sonores. C'est beaucoup mieux maintenant. J'aimerais que les budgets des films thaïlandais soient plus importants. Les productions étrangères ont plus d'argent. Malgré des budgets réduits, le cinéma thaïlandais a réellement progressé au cours de la dernière décennie, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous devons permettre à la diversité de s'épanouir. Et nous devons encourager les réalisateurs à prendre des risques. Car c'est comme cela seulement que l'industrie du cinéma pourra aller de l'avant. Les thaïlandais ne se passionnent pas seulement pour les films. Ils adorent aussi le sport, en particulier le muay thai. L'art des huit membres, une pluie de poings, de genoux, de coudes, de pieds. Ne manquez pas notre dernier épisode de Thai Life. Nous vous ferons découvrir cette forme énergique de boxe qui séduit de plus en plus à l'étranger. Bien, où est-ce que tu vas?